Fortuna Gijou. Et attention au départ, le Prix Euro tiercé, la deuxième course ici, la première premium ensemble. Furtif mérité qui part très mal, le 9. Et c'est parti, la faute du 3, le Bandido. Il avait prévenu, il est remis quand même, avec le 7 et le 8 qui vont très vite Extrême de Gaux et Filou Ducarnois. 7-8 devant le 4 et le 5, à savoir Fabio Mazza et Eternel, 5e position pour Fortuna Gijou, le numéro 6. Les outsiders aux avant-postes avec Extrême de Gaux, accompagné par le numéro 8, Filou Ducarnois. Dans leur sillage, un autre outsider, le 4, Flavio Mazza. Eternel, il n'a pas loupé son départ, il vient en 4e position. On est bien parti également avec la rentrante, le numéro 6, Fortuna Gijou qui va 5e. On a perdu sa place au départ avec El Bandido notamment. On est parti à la ré-regarde sereinement avec le favori, Flash 2 Dufel, le numéro 11. Attention, le gamin cocktail a été disqualifié, le numéro 14, tandis que le 3 revient en course après une faute au départ. Le 8 a pris l'avantage maintenant, c'est Filou Ducarnois, Michel Bizou devant le 7, Extrême de Gaux. Ensuite le 4, c'est Flavio Mazza. Le 6 se rapproche aux côtés du 5, Eternel Day. Et puis tout en dehors avec la tête fort à droite, encore une fois, c'est Flash 2 Dufel. La faute du numéro 8, c'est Filou Ducarnois. Oui, l'animateur qui s'est montré fautif, qui laisse la place de leader à Extrême de Gaux, Flavio Mazza qui attaque, Fortuna Gijou qui attaque également et surtout le favori, Flash 2 Dufel qui tente de se rapprocher devant les tribunes. Un nouveau changement de leader avec Flavio Mazza qui prend l'avantage. Et oui, Flavio Mazza le 4 devant le 7, Extrême de Gaux. Avec le 11 maintenant, Flash 2 Dufel qui vient très très vite à l'extérieur. Ensuite, on a le 6, Fortuna Gijou, c'est la rentrante, suivi du 5, Eternel Day et derrière le 12, Fast & Rock bien en course. On ne devrait plus beaucoup reprendre avec deux chevaux de train en avant-poste, un Outsider attaqué par le favori, Flash 2 Dufel. Flavio Mazza bien sûr côté corde, Flash 2 Dufel à l'extérieur, Extrême de Gaux dans leur sillage côté corde. Fortuna Gijou qui vient ensuite, un très bon parcours depuis le départ pour le numéro 5, Eternel Day qui va voir son compagnon de boxe passer à l'extérieur. Le numéro 10, Fougueux qui tente de quitter l'arrière-garde. Oui, Fougueux des îles là qui vient très très vite, c'est vrai, et qui vient comme pour faire l'arrivée en tous les cas. Le 3, El Bandido essaye la 6, 7e épaisseur, c'est dur ça, avec le 10 qui prend le meilleur maintenant. Fougueux des îles, le 10, au côté du 11, c'est Flash 2 Dufel à l'accord de le 4, résiste bien. Flavio Mazza, le 4, l'11, le 10, devant le 5, alors que le 6 est toujours là, El Bandido paraît en difficulté. Et à l'accord des revenus furtifs mérités le 9. Rien n'est fait pour la victoire, même ça va toujours bien en tête de course avec Flavio Mazza qui repart sous le nez du favori Flash 2 Dufel. Fougue des îles également, Eternel Day qui n'est pas encore totalement lancé, Fortuna Gijo qui vient ensuite. Flavio Mazza qui rentre en tête mais attaqué par le numéro 5, Eternel Day. Eh oui, le vainqueur au premier rang derrière la voiture, je pense que ça va se faire avec Flavio Mazza ou le numéro 5, Eternel Day. Et c'est Flavio Mazza, l'un des trois Rollins qui s'imposent. 4, 5, 11, ensuite le 10 et le 6. C'est bien ça David, avec surprise, c'était la surprise possible et il l'a fait, c'est Flavio Mazza pratiquement d'un bout à l'autre. Eternel Day se classe très bon deuxième, le favori troisième.